Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre en valeur votre modèle grâce à une fausse profondeur de champ rajoutée sous Photoshop. Je publie régulièrement des vidéos. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Cette photo est clairement l'une de mes préférées. Elodie, mon modèle, nous offre une pose d'une grâce incomparable. J'ai volontairement shooté avec une grande profondeur de champ pour donner un côté pictural à la photo. Mais je vais vous montrer comment faire marche arrière en post-production et mettre en valeur votre sujet avec une belle profondeur de champ. On va commencer par faire une sélection de votre sujet. Je viens de passer sur Photoshop 2020 et je suis sidéré par la qualité de la sélection automatique. Elle est vraiment très précise et très propre. Une fois la sélection faite, je viens cliquer en bas sur Ajouter un masque pour masquer le décor et ne garder que mon sujet. Pour avoir une belle profondeur de champ sous Photoshop, il est très important d'effacer le sujet de la photo avant d'appliquer le flou. Il faut que le flou soit appliqué sur un calque avec uniquement votre décor. Si j'applique le flou sans effacer mon sujet à mettre en valeur, voici ce qui se passe. Ça crée des franges vraiment dégueulasses sur le contour de mon modèle. Ça peut être un style pour donner une aura à votre personnage, mais ça aura surtout pour effet de montrer aux autres que vous ne savez pas faire l'effet sous Photoshop. Pour ce faire, pas besoin du tampon de duplication ou tout autre outil chronophage. Dupliquez votre image de base. Ensuite, faites un commande-clic sur votre masque pour récupérer la sélection. Pour que le masquage automatique fonctionne, il est important que la sélection ne soit pas sur les contours de votre sujet. Il faut lui laisser une petite marge afin qu'il puisse trouver des informations pour recréer l'arrière-plan. Pour ça, direction l'onglet Sélection. Et dans Modifier, on va cliquer sur Dilater. La valeur dépendra de votre résolution. Ici, je suis en 300 DPI et 40 pixels me convient plutôt bien. L'important est d'avoir ce petit espace entre votre sujet et votre sélection. Sélectionnez bien le calque que vous avez dupliqué précédemment, puis direction l'onglet Édition et cliquez sur Remplissage d'après le contenu. Une nouvelle fenêtre magique s'ouvre et Photoshop va analyser la zone autour de votre modèle afin de reconstruire automatiquement un arrière-plan. Et il faut avouer que le résultat est assez bluffant. Quittez votre sélection avec Commandé et réactivez le calque de votre modèle. On va maintenant pouvoir appliquer la fausse profondeur de champ. Vérifiez que le calque sans votre modèle est bien sélectionné, puis direction l'onglet Filtres. Et dans Galerie d'effets de flou, on va sélectionner Basculer des centrements. La fenêtre de l'effet s'ouvre. Prenez le point qui correspond à votre zone nette et positionnez-le à la base de votre sujet. A partir de là, libre à vous de laisser parler votre âme d'artiste pour les réglages. En gros, entre les deux lignes blanches, vous serez net. Puis entre les lignes blanches et celles en pointillé, votre image va se flouter progressivement. Puis à la ligne en pointillé et au-delà, votre image sera floutée. Dans mon exemple, je ne veux pas que le dégradé soit trop long. Je préfère arriver assez vite à ma zone floue. Sinon je mange sur les rochers derrière et le rendu est étrange. Je ne veux pas non plus trop flouter le fond, car il est magnifique et je veux qu'il reste quand même visible. Une fois les réglages terminés, on clique sur OK. Je constate que ce rocher est flou. Il est sur le même plan focal qu'Elodie. Dans la logique, il devrait être net. On va corriger ce petit détail en créant un masque sur mon calque de fond flou. Si je peins en noir sur ce masque, je fais disparaître les informations. Et si je peins en blanc, je les fais réapparaître. C'est une façon très importante de travailler, car elle est non destructive. Donc je prends mon pinceau et avec un noir pur, je viens peindre sur la roche pour masquer le flou et faire réapparaître le calque du dessous sur lequel la roche est nette. Mon modèle est ainsi mis en valeur par une belle profondeur de champ. Je vais accentuer encore un peu plus cette séparation de l'arrière-plan, grâce à des footage de lumière que j'ai acheté sur Etsy. Ça aura pour effet d'accentuer le côté féerique de la photo. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir donner plus d'importance à vos modèles en les mettant en valeur. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à retrouver le reste de mon travail sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada